alors bonjour tout le monde je suis content d'être ici revenir avec vous autres pour continuer à faire des maths ensemble donc aujourd'hui ce que je voulais commencer à faire en fait c'est la section 6.2 les fonctions algébriques c'est une section qu'on a déjà fait ensemble en fait on a fait ça le dernier cours avant la situation de pandémie puis au début du cours c'était la semaine suivant l'examen donc j'avais pris peut-être une trop grosse partie du cours pour revenir sur l'examen ça fait qu'il ya certains des petits morceaux que j'ai coupé ou que j'ai été plus vite donc tant qu'à faire je vais prendre le temps de refaire cette section là avec vous autres et en fait c'est un prétexte parce que j'ai du nouveau matériel informatique ici là j'ai une petite tablette graphique qui va me permettre d'écrire à l'écran puis mes logiciels pour enregistrer donc c'est une façon de me familiariser avec mon matériel donc c'est un petit test donc allons-y fonction algébrique une fonction algébrique ce que c'est en fait c'est un assemblage de polynômes on a travaillé déjà plusieurs semaines avec les polynômes l'objectif c'était qu'il n'y ait plus beaucoup de secrets pour voir que les polynômes on peut les dériver on connaît leurs domaines on sait où est ce qu'ils sont continue on sait comment prendre des limites de polynômes et d'être à l'aise avec ça ça va nous aider avec les fonctions algébriques parce que les fonctions algébriques c'est c'est comme si les polynômes étaient des blocs de construction des petits blocs légaux avec lesquels qu'on pouvait coller ensemble faire les fonctions algébriques donc formellement de fonctions algébriques c'est un nombre fini d'opérations algébriques donc on peut additionner soustraire multiplier diviser ou extraire des racines appliquées à des polynômes quand on fait juste soustraire additionner ça fait pas grand chose ça nous redonne un polynôme multiplier aussi par contre quand on divise là on obtient ce qu'on appelle les fonctions rationnelles et quand on prend des racines mais là on a quelque chose qui est encore plus différent que les polynômes donc ça c'est la définition d'une fonction algébrique faut savoir reconnaître les fonctions algébriques le domaine d'une fonction la définition n'a pas changé donc on peut aller voir ici c'est quoi donc en fait c'est tout l'ensemble des valeurs pour lesquels la fonction est définie c'est aussi simple que ça en fait c'est tous les points qu'on peut donner une fonction et qu'elle va nous redonner une valeur pour les polynômes on avait vu que le domaine de polynômes en fait c'était tout air entier donc jusqu'à présent il n'y a pas grand chose qui se passe à ce niveau là c'était même un peu plat c'est toujours ah ben c'est un polynôme donc son domaine c'est air tout entier ici ça commence à être un peu plus intéressant il faut éviter les divisions par zéro donc quand on divise deux polynômes celui qui est au dénominateur ça se pourrait qu'ils s'annulent s'ils s'annulent à ce moment là c'est comme si on divisait par zéro on veut pas ça donc va falloir aller être capable d'identifier les zéros dénominateur et aussi maintenant il y a des racines les racines paire ne sont pas définies pour des nombres négatifs on en a déjà parlé ensemble donc à ce moment là faut éviter il faut aller trouver quelle valeur de x qui cause un nombre négatif sous une racine donc on va faire ça de mémoire tous ces exemples là on les avait fait en fait même ce dernier si je m'en rappelle assez bien il nous avait fait travailler j'étais un peu mal préparé mais grâce à certains camarades de classe qui avaient des bonnes opinions des bonnes réponses on a réussi à trouver le domaine de cette fonction là le conjugué je vais revenir là-dessus on a un petit exercice mais essentiellement c'est un outil qu'on va avoir pour enlever des racines des fois les racines nous empêchent de manipuler comme il faut les expressions algébriques donc en multipliant par un conjugué souvent ça fait disparaître les racines qu'on n'aime pas j'en dis pas plus pour un moment on va le voir directement en action c'est là que ça va prendre tout son sens essentiellement c'est quelque chose ça peut être confusant avec les plus puis les moins là mais si tu as a plus b son conjugué c'est a moins b et si tu as a moins b son conjugué c'est a plus b donc le a et le b ne bougent pas on change le signe tout simplement donc ça c'est ce que je voulais faire essentiellement avec vous autres j'avais pas eu le temps de faire ça là donc on va faire ça et en fait ben là la formule le but de comment je vais donner les cours en ligne pour les prochaines semaines ça va être de simuler le plus possible ce qu'on faisait déjà en classe donc ça c'est le powerpoint et là on s'en va il faut s'imaginer on s'en va sur le côté du tableau là à gauche et à droite donc j'ai un petit éditeur de notes ici donc on s'en va sur le tableau et ça c'était exercice 6.3 donc allons-y puis c'est ça je vous encourage si vous avez vos notes ceux qui avaient imprimé les notes là vous pouvez suivre le cours en ligne comme que vous suiviez en classe avec les notes trouées et les remplir donc la première on va le faire rapidement parce que je pense qu'à ce stade-ci en tout cas j'espère que c'est rendu facile on nous donne une fonction f qui est moins 4x plus 2x au cube plus 12 puis on nous demande son domaine donc le domaine de f en fait c'est simplement r tout entier puis on peut toujours justifier car on va justifier de façon succincte car f polynôme et voilà et c'est ça j'ai l'intention tranquillement pas vite de pratiquer mon écriture c'est pas évident d'écrire sur une tablette graphique quand j'ai reçu mon truc au début j'avais l'impression d'écrire de la main gauche là c'est déjà pas si mal c'est lisible donc la deuxième fonction on a x au cube moins 4 sur x plus 2 là ce qu'on veut faire c'est déterminer le domaine de cette fonction là la définition du domaine c'est tous les points pour lesquels cette fonction là est définie donc au numérateur en fait ça c'est défini absolument partout c'est un polynôme au dénominateur c'est défini partout c'est un polynôme donc jusqu'à à priori c'est défini partout par contre on peut pas diviser par 0 donc il faut pas qu'il y ait de 0 en dessous parfois il faut faire des calculs plus compliqués pour trouver les 0 en fait c'est trouver les racines d'un polynôme ça c'est un polynôme on trouve ses racines mais là c'est un polynôme de degré 1 c'est assez simple je vais peut-être tout l'écrire d'une traite ici son domaine ça va être r privé de moins 2 parce que si x est égal à moins 2 on a 0 en dessous puis je vais justifier en dessous ici on peut jamais trop justifier ben en fait si on peut trop justifier mais on perd pas de points pour trop justifier euh... car si x est égal à moins 2 alors le dénominateur c'est nul en fait le but de justifier c'est toujours de s'assurer que la personne qui va corriger en l'occurrence moi ou il faut s'imaginer peut-être que vous passez votre copie à un de vos collègues si votre collègue qui est pas meilleur que vous en mathématiques est capable de comprendre ce que vous voulez faire vous avez réussi c'est ça l'objectif en fait c'est pareil comme quand on écrit en français tu veux que l'autre comprenne donc tu peux peut-être faire des fautes d'orthographe des fautes de conjugaison pis t'en sortir que l'autre comprend parce que là t'es chanceux mais en général si tu respectes l'orthographe tu respectes la conjugaison ultimement l'autre va comprendre ce que t'essaies de communiquer en maths on veut communiquer des idées donc le but de justifier c'est de communiquer adéquatement les idées mathématiques donc une autre fonction f de x est égal à racine de x moins 9 donc ici on y va lentement ici on avait une fonction rationnelle c'est deux polynômes qui étaient divisés ici on a une racine on extrait la racine d'un polynôme donc il faut que tout ça ici ce qui est sous la racine ça soit positif je l'écris comme c'est ici on ne peut avoir de valeur négative sous la racine je vais même préciser par ici si on avait une racine cubique comme ça à ce moment là ça ça dérange pas si ça c'est pas clair pour vous je vous conseille je vous recommande d'aller réviser là pourquoi qu'on peut prendre mettons ici racine de moins 8 ça ça a un sens c'est un exemple assez facile en fait je vais le faire avec vous autres ici c'est important que ça soit clair mais on demande quel chiffre qui multiplié 3 fois avec lui-même donne moins 8 moins 2 c'est possible dans le fond on peut obtenir des nombres négatifs en multipliant 3 fois un nombre négatif donc ça c'est égal à moins 8 en fait ici mon égalité a pas de sens la réponse est moins 2 parce que moins 2 à la 3 c'est égal à 8 c'est plutôt ça que j'aurais dû écrire donc je reviens ici on ne peut avoir de valeur négative sous la racine paire on veut donc que ici je vais le faire sous forme d'équation quoi que ceux qui sont capables de le faire dans votre tête c'est correct tant et aussi longtemps que c'est bien justifié puis que je vois que vous comprenez fait que ce qu'on veut c'est que x moins 9 soit plus grand égal à 0 puis là je peux manipuler ça comme une équation comme une égalité je fais plus 9 de chaque côté en fait je dis ça je le redis encore ça ça se comporte ça se comporte essentiellement comme une égalité si je fais quelque chose à droite je peux faire la même chose à gauche ça va rester vrai sauf si je divise en fait si je multiplie par un nombre négatif à ce moment-là je dois renverser l'inégalité donc ici j'ai juste additionné plus 9 de chaque côté ça reste comme ça donc ce que j'ai ici la condition on aurait pu le voir sans faire sans résoudre d'une équation c'est que tous les nombres qui sont plus grand égal à 9 ça va nous donner quelque chose qui est positif ici on a le droit de mettre 0 sur une racine racine de 0 c'est 0 0 fois 0 ça donne 0 donc c'est bien défini et si je conclure le doux ici c'est un petit classique en mathématiques je vais me pratiquer à mieux écrire désolé d'où le domaine de f est égal à puis a ici c'est toutes les valeurs réelles entre 9 et ou bien plus grande que 9 et voilà je pense que c'est ça pour le c allons-y avec le prochain numéro donc là ici ça commence à se casser on a un petit peu plus de détails on donne en fait une fonction rationnelle qui est sous une fraction donc j'ai ici au numérateur ça c'est un polynome de degré 1 au dénominateur même histoire un polynome de degré 1 mais le tout est sous une racine mais le tout est sous une racine on tente un peu et donc ici il y a deux deux choses à vérifier on veut pas qu'au dénominateur ça soit 0 donc ça c'est facile à à voir fait que je dis que x est différent que moins 2 sinon le dénominateur c'est nul et on veut que tout ce qui est sous la racine soit positif pardon et là c'est ici que ça va se casser un petit peu il va falloir faire un petit tableau de signes parce que sinon ça devient un peu compliqué puis vu que j'avais fait l'erreur encore l'autre fois je la ferai pas ici mais je vais la réexprimer donc ici c'est que essentiellement on a cette inégalité là qu'on veut résoudre on veut savoir toutes les valeurs de x qu'on peut mettre dans cette fonction là pour que ça soit plus grand ou égal à 0 une chose qui est en train de faire je vais sortir du rouge ici écrire en rouge il faut pas faire ça on pourrait avoir envie de multiplier par 2 plus x de chaque côté donc à ce moment là on se retrouve avec x moins 1 plus grand ou égal à 0 multiplié par 2 plus x c'est 0 et à ce moment là on trouve toutes les valeurs de x qui sont plus grand ou égal à 1 ici l'erreur où est-ce que ça se cache c'est que on sait pas si 2 plus x plus grand que 0 ou plus petit ou plus petit donc en fait c'est que s'il est plus grand que 0 ça c'est correct s'il est plus petit que 0 par exemple ça veut dire qu'il est négatif j'ai multiplié par quelque chose qui était négatif de chaque côté à ce moment là il faudrait que j'aie cette équation là et ben là c'est ça fait que ça je peux pas savoir donc je pense que le mieux c'est de faire comme on avait fait en classe ça fait soit un tableau ou soit plusieurs droites moi j'aime bien les idées qui sont un peu plus géométriques en général je vais faire ça ici excusez-moi et voilà peut-être ici ça fait que ça c'est une droite réelle on va mettre 0 ici un autre droite réelle et enfin je pourrais mettre notre réponse ici donc ici je vais exprimer le signe je vais mettre le signe de la fonction x moins 1 ici je vais mettre le signe de 2 plus x parfait je vais mettre leur signe combiné ce qui se passe c'est qu'il y a plusieurs scénarios on peut avoir en fait le numérateur il peut être positif puis on peut le diviser par ah pardon je vais faire ça comme ça on peut avoir quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif à ce moment là ça nous donne quelque chose de positif on peut avoir un numérateur si x moins 1 est positif on peut le diviser par quelque chose qui est négatif à ce moment là ça nous donne quelque chose de négatif si on a quelque chose de négatif au numérateur qu'on divise par quelque chose de positif ça nous donne quelque chose de négatif et finalement si les deux sont négatifs au numérateur et au dénominateur on a quelque chose de positif donc en fait ce que je vais faire ici je vais juste remplir les signes je vais voir quand est-ce que je me retrouve dans cette situation là je vais les noter en bas ici et on va avoir le tout je vais sortir des petites couleurs pour ça donc mettons bleu pour positif donc quand est-ce que x moins 1 est positif je pense que ça c'est pas trop difficile il suffit de voir que on va dire que ça c'est 1 si x est égal à 1 ça donne 0 si x est un peu plus grand que 1 ça va toujours être positif 2 moins 1 1 et virgule quelque chose moins 1 c'est positif donc tout ça ici ça va être positif je vais mettre un plus des plus et en fait dès que x est légèrement inférieur à 1 ça devient négatif donc je vais y aller pour le négatif donc je vais y aller pour le négatif peut-être du rouge donc en fait tout ça ici c'est négatif je vais garder mon rouge tout de suite on va aller voir quand est-ce que en fait 2 plus x est négatif la façon que moi je le fais dans ma tête c'est si x est égal à moins 2 donc à partir de moins 2 je vais le mettre ici ça c'est 0 puis si on est à gauche de moins 2 donc un peu plus petit 2 plus moins 3 c'est moins 1 2 plus moins 2 virgule quelque chose ça va faire quelque chose qui est négatif donc tout ça ici c'est négatif et en fait dès qu'on est plus grand que 2 ça devrait être positif si je mets dès qu'on est plus grand que moins 2 pardon c'est ça je suis en train de réfléchir il y avait quelque chose de bizarre dans ce que j'avais dit donc dès qu'on est plus grand que si je fais moins 2 on est positif si je fais 2 plus moins 1 ça fait 1 on est correct si je fais 2 plus moins 1,75 on est correct si je fais 2 plus un nombre positif 2 plus 3, 5 on est évidemment correct donc je pense pas que c'est difficile c'est juste de ne pas se mélanger de ne pas se perdre et aller lentement en général c'est ce qui marche le mieux puis là je vais prendre un un vert pour noter les parties qui sont en commun donc ici dans toute cette partie là j'ai de moins l'infini jusqu'à 2 en fait je vais avoir que c'est positif parce que au numérateur c'est négatif au dénominateur c'est négatif donc je m'en trouve dans cette situation là moins sur moins ça fait un plus et là en fait la question c'est la borne moins 2 moins 2 on l'exclut parce qu'en haut ici on avait déjà examiné que moins 2 au dénominateur en fait la fonction n'est pas définie donc je vais l'exclure et là si j'ai entre moins 2 puis ça c'est 1 ici en haut c'est négatif en bas c'est positif ça fait que c'est négatif on n'est pas content en fait on va recommencer à 1 où est-ce que les deux sont positifs donc ici c'est ce qu'on veut donc on se retrouve en fait conclusion je vais l'écrire en bas ici le domaine de f c'est de moins l'infini jusqu'à 2 exclu parce qu'on veut pas mettre 2 dans le dénominateur union en fait ça c'est moins 2 pardon union moins 2 union 1 jusqu'à l'infini et ça c'est la réponse qu'on cherchait donc là évidemment je suis allé long si vous avez cet exercice là faire en devoir par exemple quelque chose de semblable ou en examen c'est pas obligé évidemment j'aimerais ça avoir un petit dessin comme ça ça peut être un tableau si vous préférez un tableau de signes vous êtes pas obligé de mettre autant de couleurs mais il faut avoir des justifications c'est ça l'histoire revient toujours à ce que il faut que vous me convainquiez que vous avez bien compris vous êtes pas obligé de mettre autant de viande là c'est pas supposé être un exercice difficile peut-être la première fois mais vous l'avez fait quelques fois vous voyez rapidement là vous voyez une racine vous voyez ça vous comprenez qu'est-ce qui se passe c'est pas obligé d'être aussi laborieux comme démarche et finalement le numéro E on nous donne ici une fonction algébrique donc tout ce qui est au numérateur ce n'est pas un polynôme au dénominateur on a un polynôme de degré 1 et là l'histoire est toujours la même on veut pas des valeurs négatives sous la racine parce que c'est une racine paire on veut pas des valeurs négatives, euh 0 on veut pas des 0 sous le dénominateur donc on va commencer avec les dénominateurs donc x est différent de 7 et voilà ça je suis encore en train de m'habituer là à manipuler mon écran et voilà et en fait là on va s'intéresser à ce qui se passe sur la racine donc ici il va se passer quelque chose de nouveau en espérant que ce soit pas trop difficile donc jusqu'à là en fait là je suis en train, ça c'est la condition on veut que ça soit plus grand que 0 ou égal à 0 ici, bah la première chose que je peux faire la plus facile c'est de faire plus 4 de chaque côté je me retrouve avec ça après ça, là je vais le décomposer en étapes je peux prendre racine de chaque côté donc racine de 4 c'est 2 puis finalement la raison pourquoi je l'écris comme ça c'est parce qu'on se rappelle que euh racine je vais l'écrire peut-être je vais être en morve ici on en a déjà discuté en classe fait que prenez le temps de vous en convaincre mais si on prend un nombre, on l'élève au carré et après ça on prend la racine c'est la même chose que si on avait pris sa valeur absolue donc ici on se retrouve avec valeur absolue de x puis les valeurs absolues dans les inéquations ça se comporte d'une façon particulière donc ceux qui veulent juste retenir comment ça marche ce qui est dans la valeur absolue qui est plus grand à 2 ce qu'il faut faire c'est que d'un fond on sait pas si c'est positif ou négatif on traite les deux cas donc on peut avoir x plus grand égal à 2 ou x plus en fait moins x plus grand moins x plus grand ou égal à 2 donc ici c'est ça j'avais une valeur absolue sur x si x est positif valeur absolue c'est juste égal à x c'est plus grand égal à 2 si ça c'est négatif en ce moment là ça voudrait dire que j'aurais cette égalité là on peut penser au chemin contraire si je prends valeur absolue de chaque côté si je partais de ça je peux vraiment aller à cette équation là en prenant valeur absolue de chaque côté parce que valeur absolue de moins x c'est égal à valeur absolue de x et finalement ici je veux juste remanipuler l'équation pour qu'elle soit de la forme je multiplie par moins 1 de chaque côté donc ce côté là je vais avoir x je multiplie par moins 1 donc je renverse l'égalité l'inégalité et finalement ici j'ai moins 2 donc la bonne réponse pour notre domaine je vais revenir sur la justification de mon passage ici je vais vous donner une petite interprétation géométrique mais juste avant ça je vais vous donner la réponse finale donc en fait le domaine de f ce qu'on vient de trouver c'est que c'est toutes les valeurs réelles sauf 7 et il faut que x soit plus grand que 2 ou plus petit que moins 2 donc la façon la plus simple d'écrire ça c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 union de 2 jusqu'à l'infini là par contre dans cet intervalle là j'ai inclus 7 donc je vais l'enlever tout simplement s'il y a d'autres personnes qui préféraient l'écrire de la façon suivante c'est aussi naturel de le faire donc de moins l'infini jusqu'à moins 2 union de 2 jusqu'à 7 exclu union de 7 jusqu'à l'infini donc ces deux réponses là sont absolument équivalents ça dépend qu'est-ce qui vous apparaît plus naturel pour écrire donc je reviens sur cette partie là ici en fait ce qu'il faut voir c'est que la valeur absolue c'est comme si ça donnait la distance par rapport à 0 d'un nombre sur la droite on peut s'imaginer que par exemple si je t'ai dit on joue un jeu puis là je te donne un indice puis je te dis l'objet se retrouve à 1 mètre de la lampe alors là tu dis à 1 mètre de la lampe si 1 mètre de la lampe on va dire qu'au milieu ici le 0 c'est où est-ce que la lampe à 1 mètre ça pourrait être ici en fait si la lampe était à gauche plutôt qu'à droite ça pourrait être aussi si vous voulez à moins 1 mètre ça veut dire 1 mètre de l'autre bord puis en réalité dans la vraie vie ben là tu aurais 1 mètre dans tous les sens mais si on est dans un monde en une seule dimension soit à gauche soit à droite donc ça c'est la distance d'un objet par rapport à 0 1 est situé à 1 distance par rapport à 0 moins 1 c'est la même histoire si je prends 2 à ce moment là 2 est situé à 2 de distance de 0 mais moins 2 aussi est situé à 2 de distance par rapport à 0 et en fait on voit qu'il y a comme une genre de symétrie ça c'est moins 2 pardon donc si la valeur absolue nous donne la distance par rapport à 0 ici on veut savoir toutes les x qui sont de distance plus grande que 2 à 0 ça c'est comment j'interprète la valeur absolue à ce moment là ça va être toutes les x qui sont plus grands que 2 parce que si t'es égal à 2 ta distance ah il n'a pas voulu marcher donc si t'es égal à 2 ta distance c'est plus grand ou égal à 2 et en fait tous les nombres 3, 5, 5 est distance plus grand ou égal à 2 que 0 mais aussi moins 5 c'est plus loin de l'origine que 2 donc essentiellement ça c'est tout ce que j'ai surligné en vert ici c'est toutes les x qui satisfont cette égalité là c'est toutes les x que leur distance est plus grande ou égal à 2 donc si vous voulez l'interpréter comme ça en ce moment là notre réponse ici a un sens plutôt géométrique donc quand on est tombé sur la valeur absolue de x qui est plus grand ou égal à 2 en fait ce qu'on cherchait c'est toutes les x qui sont plus loin de distance 2 de l'origine donc tu peux être à gauche ou à droite ouais donc c'était ça mon explication sinon vous pouvez juste mémoriser un peu la forme algébrique ici pour la résolution du problème et ça c'était le dernier numéro pour l'exercice 6.5 on va aller retourner dans notre powerpoint voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc ça c'est fait ici on peut vérifier les fonctions r parce que c'est un polynome entier ici on avait retiré 2 toutes les x plus grand ou égal à 9 on avait vu ça et... vous voyez ici ils l'ont écrit comme ça et ils ont retiré le 7 donc déterminer le conjugué du nombre suivant oh boy la réponse est déjà là j'espère que vous l'avez pas vu donc en fait il faut voir que tout ce... le premier terme ici c'est le a ce deuxième terme là c'est le b et en fait on a un moins donc ça devient on remplace le moins par un plus le a et le b ne bougent pas et c'est ce qu'on voit ici si on avait eu un plus là on aurait mis un moins là et c'est tout ce qu'il y a vraiment à savoir pour c'est quoi un conjugué pour savoir comment utiliser ça c'est différent j'essaie de justifier brièvement pourquoi que le conjugué a un rôle important euh... donc vraiment de façon succincte l'histoire c'est que si on a a plus b si je multiplie par son conjugué ça à ce moment là c'est multiplié par a moins b et là on reconnaît l'identité si ça va nous faire a au carré moins b au carré si vous n'êtes pas encore convaincu si vous ne l'avez pas encore fait par vous même développer ce terme là vous allez avoir 4 termes il y en a 2 qui vont s'annuler il va vous rester ces 2 là et... ben en fait c'est ça donc ce qu'on a fait en fait ce qui est intéressant c'est si on avait plutôt par exemple des racines ben cette identité là en elle même elle est utile mais quand on veut se débarrasser des racines supposons qu'on avait ça je multiplie par ce conjugué à ce moment là ce que j'obtiens en utilisant la formule j'ai le premier terme au carré fait que je vais avoir racine de x au carré et le moins le deuxième terme au carré donc moins 9 et là ce premier terme là c'est rien d'autre que tout simplement x moins 9 ici la raison s'il y en a qui sont fâchés c'est que on avait vu ça ici c'est égal à la valeur absolue de x par contre si on fait le contraire je prends la racine en premier puis après ça je le mets au carré ça ça me donne tout simplement x puis en fait la raison c'est parce que j'ai pris la racine en premier en fait je sais que x est positif si x avait été négatif j'aurais pas été capable de prendre la racine donc tout ce qui se passe c'est que x est positif donc je suis pas obligé de considérer le cas négatif ici j'aurais pu mettre moins 3 au carré là ça m'aurait fait 9 après ça je prends la racine ça me redonne 3 donc je savais pas si initialement j'avais moins 3 ou 3 par contre ici je sais que mon x était positif donc amusez-vous un petit peu avec cet exemple là si c'est pas clair immédiatement prenez des chiffres concrets faites quelques petites computations vous allez vous en convaincre assez rapidement donc ça c'est pour le conjuguer encore une fois là j'ai juste donné un peu de motivation vous voyez ici la racine est partie on est content ça ça va être tout ça quand on va calculer les limites des fois les racines nous empêchent de manipuler algébriquement les équations comme on aimerait le faire en multipliant par le conjugué ça enlève les racines puis là l'expression se manipule mieux donc ça c'est pour ça bon ben je pense qu'on est terminé ça c'est chapitre 7 j'ai arrêté là je vais faire d'autres vidéos une vidéo par chapitre je crois donc c'est tout puis on va se revoir dans d'autres capsules vidéo bientôt salut ! c'est parti ! j'ai l'impression qu'on a le fixe pour la vie de l'air voilà pour la vie de l'air c'est parti ! j'ai la même chose